Alors, voici comment on travaille le terme manquant en classe. Chaque enfant a une petite balance comme ça, parce qu'on le fait avec une vraie balance pour s'expliquer que, dans le fond, le égal nous indique qu'il faut avoir le même nombre de jetons, parce qu'on travaille avec des jetons aussi d'un côté que de l'autre. Donc, on place toujours notre addition comme ça, le égal vis-à-vis le égal, et mon terme manquant est ici. Donc, 3 plus, je ne sais pas, égal à 7. Ce que je dis aux enfants, c'est de toujours placer en premier les données qu'ils connaissent. Donc, ici, je sais que c'est 7, et je vais prendre des jetons verts. Si vous n'avez pas de jetons verts à la maison, vous pouvez en fabriquer avec des cartes du papier. Donc, je place les données que je connais en vert, et c'est toujours important de les mettre du bon côté du égal. Ici, mon égal est là, donc les 7 jetons vont aller de ce côté-ci de la balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je demande à l'enfant de recompter pour être certain qu'il a placé le bon nombre de jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va. Ensuite, de l'autre côté, je sais, je connais la donnée 3. Je la mets en vert aussi, donc je vais mettre des jetons verts, parce que c'est une donnée que je connais. 1, 2, 3. Alors, tout de suite, je constate que je n'ai pas le même nombre de jetons des deux côtés de la balance. Je dois donc ajouter des jetons de ce côté-ci de la balance pour arriver à 7, comme de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais les prendre en rouge, et ça sera mon terme manquant. Donc là, l'enfant va compléter jusqu'à temps qu'il voit que c'est vraiment pareil des deux côtés. Bon, donc ça donne quelque chose comme ça. Et là, je sais que mon terme manquant, je compte mes jetons que j'ai ajoutés en rouge. 1, 2, 3, 4. Et là, je peux venir écrire mon 4 ici. Donc, c'est la façon qu'on travaille le terme manquant et qui fonctionne bien présentement avec les élèves en classe. Merci, bonne journée.